Coucou ! Oh bel coucou, trop bien ! Alors ça c'est authentique quoi ! T'as une conscience ! Oh non mais c'est trop chou ! Je crois que ça c'est une question pour la vie, c'est franchement... Je suis encore en découverte, tu vois, un peu de qui je suis. Bon je m'appelle Chloé Mullier, ça c'est encore une constante. J'ai 38 ans et j'ai commencé la trousse technique il y a seulement 4 ans, enfin seulement, il n'y a pas si longtemps que ça. A l'origine en fait je suis chercheur, donc j'ai été chercheuse en économie pendant un moment. J'ai fait un grand parcours, enfin je ne te fais pas le détail, peut-être pas ici tout de suite, mais en tout cas, je suis arrivée au cheval grâce à... Je suis revenue en fait au cheval, parce qu'en fait j'ai toujours été dans le cheval, enfin j'ai toujours fait du cheval, même petite, j'ai beaucoup été... J'étais très proche de la nature, je faisais beaucoup de choses avec les chevaux, mais comme ça en fait, dans les champs, je ne demandais l'autorisation à personne. Et du coup, c'est revenu après, pendant ma thèse en fait, parce que j'ai quand même pas mal bossé en recherche et j'en ai pas mal soupé quoi. C'est-à-dire que c'était... La recherche devenait vraiment difficile quoi. Et du coup, j'ai commencé à m'éloigner un petit peu de tout ça et à chercher d'autres choses. Et je suis notamment partie dans un cirque équestre pendant ma thèse. C'est-à-dire que j'ai arrêté ma thèse au milieu pour devenir cavalière voltigeuse. Et c'était suite à ça en fait, suite à cette année en fait un petit peu sabbatique, si tu veux, que je me suis rendu compte que clairement les chevaux, j'avais besoin d'eux dans ma vie quoi. C'était une absolue nécessité, c'était même pas un truc, peut-être que je vais faire ça. Et du coup, j'ai acheté ma jument. Et là, tu vois, c'était vraiment le début de l'aventure quoi. Parce que tu vois, j'ai vraiment commencé à chercher, essayer de comprendre ce qui lui arrivait, parce qu'elle était super sensible et que je ne comprenais pas tout à ses problématiques en fait. Et du coup, je me suis tournée vers notamment le massage, un peu comme toi du coup. Et puis de fil en aiguille, en fait, on m'a présenté la méthode du stress technique. Et là, ça a été vraiment une révélation et pour elle et pour moi, ça c'est clair. Alors la trousse technique, en fait, c'est une méthode d'apaisement, on va dire, qui est en fait une méthode de pleine conscience, proche d'une approche, d'une pratique de pleine conscience qu'on fait avec son animal. Et elle vient de l'Angleterre, donc de James French et Celeste Lingo, qui sont les deux, on va dire, les deux fondateurs de la trousse technique quoi. Et en fait, ils l'ont développée à partir du Reiki. Lui, il faisait du Reiki beaucoup. Et de la communication animale. Donc toi, tu qui fais aussi de la comme animale, ça te parle. Et c'est vraiment le rapprochement. Ce qui l'a fait percuter sur le fait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur le lien entre l'animal et la personne, c'était que les personnes s'endormaient pendant des soins de Reiki en fait. Quand James venait faire des soins de Reiki sur l'animal, la personne à côté s'endormait quoi. Donc il a commencé à se dire, il y a vraiment un lien quoi. Il y a vraiment quelque chose. Quand on s'occupe de l'un, l'autre s'endort et souvent, parfois inversement. Quand la personne s'apaisait sur la situation de son animal, l'animal pouvait lâcher. Il s'est rendu compte que du coup, il y avait quelque chose à creuser sur le lien en fait. Donc de ne pas seulement traiter les deux séparément, mais de vraiment pouvoir agir sur le lien en fait. Et le principe du Trust Technique, on va peut-être le redévelopper après, donc je ne vais peut-être pas partir dans le principe tout de suite. Mais dans l'essence de ce qu'on fait en tant que praticien Trust Technique, on essaye, notre objectif c'est d'enseigner aux personnes comment faire en fait. On n'est pas du tout en train seulement de faire quelque chose nous, de notre côté. On est vraiment en train d'essayer de contribuer, d'aider la personne à aider son animal en fait. On est vraiment dans une transmission. Le Trust Technique, c'est le principe, c'est d'aider les deux protagonistes, donc l'animal et la personne, à arrêter leur mental. Donc arrêter leur activité, ce qu'on appelle l'activité mentale. Et le principe, c'est de pouvoir se retrouver dans un espace qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, et dans lesquels on réalise les choses beaucoup plus clairement. Donc le premier principe du Trust Technique, quand on se rencontre la première fois avec une personne et un animal, la première chose dont on parle, c'est le fait de pouvoir témoigner du fait qu'il y a un partage de sentiments entre les deux. Ça c'est la première chose, ça se construit là-dessus. Que les animaux et les humains partagent des sentiments. Comme les humains partagent des sentiments entre eux, mais les animaux et les gens partagent des sentiments. Et quand on parle de sentiments, ça peut être des émotions, ça peut être des pensées, ça peut être des sensations, ça peut être plein de choses. Et le principe, c'est qu'au lieu de partager des choses qui ne sont pas la paix, au lieu de partager des choses qui sont de l'anxiété, de la frustration, du stress, de la colère, on va essayer de partager autre chose. Et cette autre chose, c'est un sentiment de paix intérieure, un sentiment d'apaisement. Et ce sentiment de paix intérieure, on le rejoint en retrouvant l'ici et maintenant. En essayant de se rallier à ce qu'on appelle le moment présent, donc on en parle beaucoup de la pleine conscience en ce moment, mais de se rallier vraiment à ce qui est ici et maintenant. Au niveau du contact, au niveau du toucher, au niveau de l'immobilité de nos yeux, parce que nos yeux sont aussi une porte vers nos pensées en fait. Donc si on immobilise les yeux et le corps, on obtient vraiment un état en tout cas qui nous ramène au présent. Donc ça, on va dire que c'est la base, c'est qu'on essaye de partager un espace de paix, que l'on rejoint lorsque l'on se relie au moment présent. Et une fois qu'on a ça, la façon dont le Trust Technique fonctionne, c'est qu'en fait tout ce qui n'est pas en paix, tout ce qui n'est pas ici et maintenant, ne peut pas cohabiter en fait avec tout ce qui est des craintes du passé ou des inquiétudes pour le futur en fait. Ça ne peut pas cohabiter. Et comme les deux ne peuvent pas subsister ensemble, et bien on va y avoir besoin, on va avoir besoin, l'un des deux va devoir sortir. Et très souvent, ce sont les frustrations, les inquiétudes, les choses comme ça qui vont devoir s'exprimer. Donc pour nous, ça va s'exprimer notamment par le fait d'exprimer, de parler, de dire les choses. Pour un animal, comme il n'a pas forcément d'expression, de moyens de décrire ce qu'il pense, ou de parler ou de dire ce qu'il a, il va le montrer par le corps. Et donc ça va être tout plein de façons de bouger, peut-être de se gratter, peut-être de devenir agressif même parfois. Oui, je suis en colère, tu vois. C'est un peu ce genre là quoi. Oui, tu veux savoir comment je vais ? Je ne vais pas bien. Et du coup, pour le dire comme ça, ça va être par le corps. Et parfois, ça va être par un peu d'agressivité. Et l'idée, ça va être que tout ce qui va s'exprimer, quelle que soit la forme que ça prend, notre rôle en tant qu'accompagnant de l'animal, c'est de l'aider à prendre conscience de ce qui se passe en fait. Tout comme nous, on prendrait conscience de problématiques internes en fait. Donc ça va être de tourner notre attention vers lui en l'écoutant, en pensant à lui, en étant avec lui, mais sans se projeter dans la sympathie. Et c'est ça qui est très difficile pour la plupart des gens. Et puis, même en général, sur le parcours, tu vois, c'est d'à la fois être en écoute bienveillante, parce que c'est ce qu'on appelle en anglais, c'est mindful regard, mais en français, c'est considération bienveillante. C'est considérer l'animal avec bienveillance. Et quand on considère l'animal avec bienveillance, ce qui se passe, c'est qu'on lui offre une attention pleine et entière. Mais on n'est pas en train de se fondre dans l'autre, quoi. Parce que sinon, si on rentre rapidement, on est... En fait, on est fréquemment touché par ce que l'autre nous envoie. On est impacté, en fait, même si on tend à avoir une certaine forme de sympathie. Et la sympathie, ça n'aide pas l'autre, parce que du coup, on n'est pas à notre place, en fait. La vraie empathie, tu vois, c'est un truc qui se trouve, mais ça met du temps. Parce que c'est... Oui, elle peut mettre du temps. Dans les cas que tu as. Absolument. Elle peut mettre du temps en fonction de ce qu'on a accumulé, en fait, de ce que l'animal a accumulé comme problématique. Et surtout, elle met du temps pour que la personne réussisse à ne pas réagir à son animal. Parce que tout l'essentiel, il est là, en fait. Il est d'être en non-réaction. Et pour pouvoir garder et maintenir cet espace de paix, en fait, t'es obligé de garder une certaine forme, pas de distance, mais de centrage et de non-réaction. J'aide l'humain à retrouver un espace de calme en lui pour pouvoir le proposer à l'animal et permettre ensuite à l'animal de se libérer dans le lien, en fait. Parce que ça n'a aucun sens que ce soit moi qui fasse un travail sur l'un et sur l'autre et qu'ils disent que je revienne dans... Je ne sais pas. Enfin, pour moi, ça n'aurait aucun sens de revenir deux mois plus tard, tu vois, pour dire, bon, allez, on fait une suite. Il y a plein de choses en amont de ça, en fait. Je vais voir dans quelle heure je vais faire ça. En gros, si tu veux, l'animal, nous, ce qu'on observe, c'est qu'on essaye de ne pas regarder les émotions de l'animal. On n'est pas en train de se dire, on n'est pas comme en comme, où on cherche à interpréter une sensation, un ressenti, un sentiment qu'on peut avoir, comme de la colère, de la frustration, de l'agacement, de la peur, de la tristesse. En fait, ou de la joie, par exemple, ou de l'excitation. On essaye de... on met tout sur une même échelle qu'on appelle les niveaux d'activité mentale. Et en fait, ces niveaux d'activité mentale, ça te permet d'avoir une bonne idée de là où se situe l'animal en termes de... justement d'activité de son propre mental, en fait. Tu vas avoir... en fait, cette activité mentale, en fait, elle s'échelonne entre 0 et 10. Donc 0, ça va être cet état de sommeil profond que tu décris. 10, ça va être une panique totale, en fait. Mais vraiment un truc où le cheval ou l'animal ne peut même plus t'entendre, même plus te... Tu vois, elle ne peut même plus interagir avec toi, parce que de toute façon, il ne t'entend plus. Et ce qui se passe, en fait, quand tu vas doucement descendre cette échelle d'activité mentale, tu vas pouvoir observer plusieurs choses. Donc souvent, l'animal, évidemment, va commencer à ralentir son propre rythme corporel. Donc tu vas avoir... le plus simple à voir, c'est peut-être le niveau 2. Est-ce que tu as déjà vu des chevaux, tu sais, qui ont les yeux qui tombent un peu comme ça, et qui sont presque en train de partir en sommeil ? Donc le niveau 2, c'est vraiment cet état dans lequel l'animal commence à s'assoupir. Niveau 1, c'est carrément les yeux fermés. Et le niveau 0 dont tu parles, c'est ce qu'on appelle un espace de guérison, en fait. C'est un niveau dans lequel l'animal part en sommeil profond. Donc ça arrive très fréquemment, les chevaux partent en sommeil profond, mais très rarement à côté d'un humain, en fait. Ils le font quand on n'est pas là, soit très tôt le matin, soit parfois en partie de la nuit, quand il y en a un autre qui surveille. Mais ils y vont très rarement en pleine journée, peut-être au soleil parfois, quand il y a un autre animal à côté. Mais rarement quand les humains sont dans le coin. Et on va dire que cet état zéro, il est ultra important à vivre avec un humain. Notamment pour certains chevaux qui ont eu des traumas assez profonds. Quand ils partent en sommeil comme ça, en fait, c'est comme s'il y avait plein de choses qui se réactualisaient. C'est comme si quand ils allaient se réveiller, donc ils peuvent faire des rêves dans ces états-là. Et quand ils se réveillent de ce sommeil-là et qu'ils te voient, tu vois, à côté, que tu l'as accompagné comme ça en sommeil. Et que waouh, il est resté avec moi tout ce temps-là quoi. Et ben en fait, il y a un truc à l'intérieur qui se passe où son état, la situation présente ne correspond pas à son vécu passé. C'est-à-dire que son vécu avec l'humain est réactualisé, en fait. De façon très profonde. Et il va souvent faire des liens entre ses rêves de libération qu'il a eus et toi. Et du coup, je dis toi, mais après ça va être les humains au sens général, tu vois. Tu vas voir. Et après, le niveau zéro, il n'est pas... J'ai beaucoup de personnes en accompagnement, en fait, qui me demandent mais pourquoi il n'est toujours pas parti en sommeil avec moi ? Je ne comprends pas. Tous les chevaux n'ont pas besoin de ça, en fait. Ça va vraiment dépendre de l'état de son passé, de ses traumas. Le plus important, c'est que l'animal sente qu'il est capable de descendre un peu au niveau de l'activité mentale. Et parfois, c'est vachement plus utile. C'est beaucoup plus utile pour un animal de descendre d'un niveau 8 à un niveau 5, tu vois. Ou un niveau 6-5. Plutôt qu'un animal qui serait au niveau 4-5 et qui descendrait au niveau 0. Au niveau de ce que ça peut générer, tu vois. Ça peut être beaucoup plus important pour un animal de sentir que... On va dire qu'un animal qui est toujours stressé, tu vois, dans son quotidien, en permanence, qui a tout le temps cette sensation de surveiller les choses, d'être inquiet, d'être angoissé, d'être anxieux, de réagir, d'exploser, de tout ça. Si tu arrives à lui faire comprendre qu'avec l'humain, tu passes d'un niveau... Tu es capable de passer d'un niveau 8 d'activité mentale à un niveau 4. C'est un apaisement beaucoup plus fort qu'un niveau 4 à un niveau 0. Par contre, moi, alors tout dépend, parce que je crois, moi, j'ai cru comprendre que l'hypnose ericksonienne, il y avait vraiment une induction qui était faite par la personne pour la faire partir en hypnose. Là, on n'est pas du tout là-dedans, dans le sens où on aide... Moi, je pense que ça se rapprocherait plus d'une forme d'auto-hypnose, tu vois. C'est que j'apprends à la personne à créer cet espace, en fait. Ouais. Ouais. Donc du coup, tu vois, c'est un peu comme si tu aidais la personne à rejoindre, non pas un état complètement modifié, mais son état normal de conscience. À savoir un état profondément apaisé, profondément en paix et profondément maintenant. Donc vraiment dans tout ce qu'il peut sentir, toucher, voir, tu vois. Essayer de rejoindre ça. Parce qu'en fait, tout est toujours maintenant, en fait. Clairement, toute notre vie, on ne vit que maintenant. Et puis là, deux secondes après, c'est déjà passé. Tu vois, le claquement de doigts, il résonne encore, mais il n'est plus là, quoi. Le maintenant, il n'est que maintenant. Et donc, quand tu aides les gens à revenir dans le maintenant, tu vas mettre en route des processus internes qui sont... Donc il y a plusieurs choses. On ne parle pas dans le principe de guérison, mais disons qu'un corps apaisé et réellement présent se répare mieux. Tu vois, on a plus ressources... On va dire qu'on a plus accès à nos ressources de guérison. Et il y a une autre chose, c'est qu'on a tendance, du coup, plus on est en paix, plus on est apaisé, plus on est maintenant, plus on accepte les situations telles qu'elles sont. Et plus, en fait, dans notre quotidien, on s'apaise avec plein de choses, en fait. Et pour les animaux, c'est le même principe, quoi. Plus on est dans cet espace et plus on arrive à traverser la vie de façon plus fluide. Et ce n'est pas qu'il ne nous arrive plus rien, parce que ça, c'est loin d'être le cas. Mais par contre, on est capable, en fait, en prenant les choses beaucoup plus comme elles sont, en les acceptant telles qu'elles sont et en revenant à notre présence, en fait, à dissoudre les choses qui, normalement, auraient créé des... Tu vois, des trucs à l'intérieur, tu vois, qu'on va trimballer et qui ne nous servent à rien, en fait. Ça peut être des... Tiens, moi, je me souviens qu'à cet endroit-là, il y a tel truc qui est sorti de derrière la poubelle, là. Donc, j'ai super peur et cet endroit-là, j'y retournerai plus. Ben, c'est pareil. C'est comme une projection, quand même, qui est actualisée au présent, mais d'une crainte qui s'est passée dans le passé, qui n'a plus rien à voir, là, maintenant. Donc, en fait, on a quand même besoin, parfois. Bon, il y a ça et puis il y a aussi des habitudes. J'ai déjà été anxieux avec les voitures, donc, quand j'entends une voiture, en fait, je me tends. Dès que je vois le vétérinaire arriver avec l'odeur de je ne sais pas quoi, je me tends aussi. Tu vois, donc, il y a plein de choses comme ça où... Ben, c'est des petites choses, mais c'est quand même une forme d'inquiétude, de mental, en fait. Donc, comme ils ne sont plus, si tu veux, comme ils ne sont plus à l'état sauvage, comme ils sont liés à l'humain pour plein de choses, on les a un petit peu soustraits, tu vois, à leur environnement naturel. Et dans l'environnement naturel, quand il y avait une peur, une crainte, quelque chose, ils fuyaient, tu vois. C'est OK, le cheval, il part, il fait son truc et puis, sans mètre plus loin, il s'arrête, il se pose et il broute. Et maintenant, on les a tellement un peu cloisonnés et puis liés à nous qu'en fait, d'abord, il y a aussi nos propres craintes, nos propres peurs. Donc, qu'on le veuille ou non, si tu veux, on partage des choses avec les animaux et notamment avec les chevaux qui sont très fortes, y compris sur nos états internes et tout ça. Et donc, eux, ils portent aussi ça. Donc, toi, tu dois le voir peut-être pas mal en communication animale. Forcément, il y a beaucoup de choses qui sont partagées, en fait. Et en plus de ça, comme ils n'ont pas les possibilités d'agir comme des chevaux sauvages, mais du coup, forcément, il y a des choses qui sont liées à leur relation avec l'humain qui va rester, on peut s'enfouir, quoi. Et donc, tout ça, ça peut être, ils peuvent rester dans leur tête parce qu'ils ont ces habitudes-là, quoi. Tout type d'animaux, en fait, ça peut être vraiment tout type. Des perroquets, des perruches, des souris, des hamsters. Tu peux faire toute la création, je pense que c'est possible. Et à mon avis, entre les humains aussi, il y a énormément de choses à faire encore. Ce n'est pas quelque chose qui est développé par l'autre technique encore. mais qui va venir parce que c'est quand même quelque chose de très fort, quoi. Hyper utile dans le quotidien. Et James travaille avec des lions aussi, avec des ours. Donc, c'est tout type d'animaux sauvages, en fait. Bah, sauvages. On le fait en captivité, surtout pas dans l'état sauvage. On ne va pas s'amuser à le faire. Donc, il y a des praticiennes qui commencent à travailler dans des refuges de faune sauvage, par contre. Dans certains endroits, là j'ai vu, avec des biches, avec des animaux qui sont, tu vois, rescapés ou récupérés, qui ne sont pas voués à être lâchés, en tout cas. Donc, voilà. Tout est expérimentable. Tout est faisable avec. Oui, avec la difficulté qu'en fait, il faut quand même connaître un petit peu le troupeau. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le connaître pour voir lesquels sont les plus actifs mentalement. Dans les troupeaux, ce qu'on fait en général, c'est qu'on identifie celui qui a l'individu dans le troupeau, qui a le niveau d'activité mentale le plus élevé. Donc celui qui est le plus angoissé ou le plus, on ne sait pas ce que, on ne met pas de mot dessus, mais en tout cas celui qui a l'activité mentale le plus élevé. Et une fois qu'on l'a identifié, en fait, on va créer cette présence dans un, comment dire, en orientant notre intention vers cet animal-là, donc notre présence. Mais ce qui va se passer très souvent, c'est que c'est cet animal-là qui va dégoupiller le plus fort, c'est-à-dire qui va exprimer le plus fort ce qui se passe à l'intérieur et ce qui ne va pas. Et du coup, ça va être pas forcément facile parce que c'est souvent les individus que dans un troupeau, par exemple, des éleveurs ne peuvent plus attraper. Donc c'est très souvent celui qui est le plus agité, mais qui en bon temps est le moins proche de l'humain. Et en général, ce qui se passe, c'est que rien que le fait qu'on mette une intention d'aider le troupeau, en se mettant en présence et en aidant simplement à laisser émerger ce qui doit émerger, en général, les animaux vont se placer à la bonne distance par rapport au centre de rayonnement. Donc en fait, tu vas avoir... Parfois, l'animal excité va être le premier à venir à tout ça et puis finalement, ah c'est trop et je m'en vais, tellement ce qui est à l'intérieur va remonter de façon intense que du coup, ça va déborder et il va partir, il va s'éloigner. Et du coup, c'est un autre individu souvent qui va venir dire, moi je veux bien. Et ce qui est marrant, c'est que souvent quand on apaise certains individus transitoires, en fait, et ça, c'est vraiment le troupeau qui le dit, quoi. C'est pas un choix mental du début, quoi. C'est juste accueillir ce qui se passe. Et parfois, cet individu intermédiaire va apporter, va commencer à descendre en activité mentale et souvent va venir rechercher l'individu excité pour le ramener, pour le dire, allez, vas-y, faut que tu ailles. Donc j'ai observé plein de choses dans les troupeaux, notamment chez des éleveurs, en fait, qui avaient des chevaux qui pouvaient soit plus attraper, soit plus soigner, tout ça. Et en fait, très rapidement, les choses se sont remises dans l'ordre. Le fameux poney est quand même revenu nous voir et est revenu voir l'éleveur beaucoup plus tard. Donc c'est possible, mais si tu veux, en sachant qu'il y a une dynamique qui est beaucoup plus, comment dire, intuitive et pas forcément flagrante tout de suite. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup de confiance, tu vois, de la part des éleveurs quand ils me laissent faire des choses comme ça, parce que bon, très souvent. Et moi, ça me demande aussi d'avoir une foi inébranlable, en fait, dans ce que je vais faire. Et c'est pas seulement de me dire ça va forcément marcher, c'est juste de dire j'ai foi que ce que je vais faire va être juste. Et en fait, il y a quatre P outre ce technique. Le premier P, c'est la paix, parce que forcément, tu vois, il faut déjà être en paix avant de le faire. Le deuxième, c'est la patience. Le troisième, c'est la perdistance. Donc, poursuivre ce que tu fais avec la même patience et avec la même paix. Et le quatrième P, en anglais, c'est le purpose, mais en français, moi, je l'ai appelé le pourquoi. Et le pourquoi, c'est pas le pourquoi, le pourquoi faire, c'est le pourquoi avec, tu vois, le mot pourquoi. C'est l'intention. C'est qu'est-ce que tu as derrière, en fait. Parce que ce truc-là, en fait, c'est ce qui va déterminer, tu vois, que tu restes comme ça sur ton pourquoi, que tu restes un peu comme, tu sais, des aiguilles de la boussole, quoi. Tu vois, c'est un peu le truc, OK, mon pourquoi, il est là. Donc, tu vois, je veux aider ça, enfin, cette situation, en restant en paix. Donc, toutes les étapes doivent être dans la paix. Et quand tu as ton pourquoi, c'est avec ça que tu restes sur tes rails, en fait. Parce que quand tu doutes, quand tu commences à te dire, ouais, mais en fait, ce que je fais, c'est vraiment bien. Est-ce que je vais y arriver ? Et puis, et puis que l'extérieur te fait douter. Parce que ça, c'est le plus fréquent, en fait. Parce que forcément, comme on ne voit pas tout de suite, on ne sait pas pourquoi et qu'est-ce qu'elle se fait là et pourquoi elle ne bouge pas. Pourquoi elle ne bouge pas, qu'elle ne dit rien. Tu vois, c'est... Bah ouais. C'est-à-dire que les gens de l'extérieur peuvent voir ça comme un truc qui ne sert à rien, en fait, parce qu'on ne fait rien. Et en fait, il y a souvent des résultats assez rapides. Donc on... Mais si tu veux, quand les choses arrivent de l'extérieur, ça peut te faire repartir rapidement dans ton mental, comme tu dis. Parce que tu... Là, tu dis, ah oui, il a peut-être raison. Ah mince, je devrais lui montrer que... Enfin, à partir du moment où tu es dans un état d'esprit où tu dis, je... Je veux faire pour quelqu'un d'autre ou je veux montrer que... Ça ne fonctionne pas, quoi. C'est mort. Tu dois juste trouver le juste équilibre intérieur, en fait, qui est de... Je vais aider cet animal, ce troupeau, ce lien, cette personne, cette relation humain-animal. Mais je vais le faire dans la paix, dans la patience, dans la persistance, en gardant ce pourquoi en tête. Et tu vois, c'est là que... Et moi, ça m'a aidée dans plein de circonstances, de... De me dire, ok, c'est pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, reviens à toi et reste en paix avec ce pourquoi, en fait. Parce que t'es... Tant que t'es en paix avec ce que tu dois faire, Ben, ça va se faire. Une séance entre oise technique, elle se déroule en général sur une heure et demie. Donc, il y a une préparation avant. Donc, j'appelle toujours la personne pour savoir quel est le problème, quel est l'animal, quelles sont ses attentes, un petit peu. Et j'essaye de savoir dans quel lieu l'animal peut être le mieux possible, enfin, pour faire la séance, et à quel horaire c'est possible. Donc, on essaye de créer l'environnement le plus serein, au départ, pour l'animal, pour pratiquer. On va pas tout de suite le mettre dans la situation inconfortable, tu vois, pour essayer de le faire descendre. L'idée, c'est de créer ce qu'on appelle... C'est la première étape du Truss Technique. Donc, c'est ce qu'on appelle la réponse créatrice en français, mais c'est la creative reaction en anglais. C'est de créer un espace apaisé avec l'animal et la personne. Donc, pour qu'on trouve ce petit cocon, quoi. Et on le fait dans un espace qui est le plus calme possible. Et dans la séance, donc qui dure une heure et demie, on va avoir au début une démonstration. Donc, on va commencer à parler... Enfin, on va pas avoir ça. Au début de la séance, on a un partage avec la personne pour essayer de comprendre comment les deux partagent les sentiments. Donc, est-ce qu'ils partagent leur excitation, la colère, la crainte, la peur, tout ça. Et une fois qu'on met ça en évidence, en fait, j'essaie d'expliquer à la personne comment le Truss Technique va les aider dans leur situation. En disant, ok, je vois que vous partagez ce type de sentiment dans votre relation. Quand vous évoquez le problème que vous avez avec votre animal, l'animal réagit tout de suite, en fait. Souvent, c'est instantané. Tu vois, il n'y a même pas à chercher. Fréquemment, c'est tout de suite. Et du coup, j'essaie de montrer aux gens qu'il est possible de partager autre chose que ce sentiment-là. Et c'est là que je commence à travailler avec l'animal dans un premier temps. Parce qu'il faut bien quand même que je montre aux gens, tu vois, comment on fait ça, quoi. Donc, je me mets avec l'animal. On pratique pendant à peu près une demi-heure, quoi, 20-25 minutes. Et je montre aux personnes le processus de libération par lequel l'animal va passer. C'est-à-dire qu'en me mettant en présence, l'animal va le sentir. Puis ensuite, il va bouger. Il va me montrer des choses. Et très certainement, au bout d'un moment, il va libérer. Il va commencer à bailler, à s'étirer ou à passer. Tu vois, on sent qu'il est passé à autre chose, quoi. Et ça, c'est un processus de libération. C'est une première boucle. Il peut y en avoir plein, plein, plein. Et ça va à l'infini, en fait. Donc, quand on a un peu compris comment l'animal se comportait, je peux commencer à donner des conseils, un peu, aux personnes sur où se positionner. Comment prendre cet animal en particulier ? Quoi regarder avec lui ? Est-ce qu'il faut bien le regarder sur le corps ? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, ne pas aller vers son corps ? Donc, on a un petit peu un kit clé en main, tu vois, pour aider son animal à s'apaiser. Et une fois que la personne a bien compris ça, moi, je travaille avec la personne. C'est la deuxième étape de la consultation. Pour que la personne puisse sentir vraiment, tu vois, comment elle est en présence, comment elle peut rentrer en présence, comment elle peut en sortir, y rentrer, en sortir, y rentrer. Et ensuite, je fais travailler la personne avec l'animal. Donc, en général, je reprends un peu l'animal, tu vois, pour que la personne puisse s'intégrer. Tu vois, je lui dis, voilà, je me positionne ici, je regarde telle chose, je fais telle chose. Et ensuite, c'est la personne qui travaille avec l'animal. Donc, vraiment, c'est inclus à la consultation. Je ne pars pas tant que je ne suis pas sûre que la personne ne rentre pas en présence au bon moment et on ne sort pas au bon moment. Tu vois, vraiment, c'est le petit, comment dire, le petit check de la fin, quoi. Il faut vraiment que je sois certaine que la personne puisse continuer avec son animal toute seule. C'est vraiment l'autonomie qu'on vise. Et ensuite, la personne, après la consultation, en général, je dis aux gens que vous pouvez me rappeler ou me mettre des textos ou des messages vocaux pour me poser des questions. S'il y a des choses qui sont plus claires, s'il y a des choses qui se sont... Parce que c'est intense, hein. On prend une heure et demie et on prend tout pleine face, tu vois. Ah, mais tu surcharges. En une heure et demie, ça me paraît court de faire tout ça. Oui. Parfois, tu reviens pour les gens. Alors, ça peut arriver, mais très souvent, non. C'est les gens qui continuent eux-mêmes. En fait, au bout de la séance, donc, ils peuvent m'appeler pour me reposer des questions, bien sûr. Ils peuvent aussi me faire des vidéos. Donc, en général, je demande un peu aux gens de me dire s'ils ont des incertitudes vraiment par rapport à leur position, tout ça, qu'ils me refassent une petite vidéo. Et puis, je les corrige, en fait. Je leur dis en direct. Et après, donc, au-delà de ce suivi qui va durer un petit temps, tu vois, après, on peut revenir. Mais souvent, c'est pour des choses différentes, si tu veux. Je ne sais pas. L'enjeu de la première séance, elle est vraiment d'aider l'animal à trouver un espace de paix avec la personne. Donc, c'est cette creative reaction. Et après, tu vas avoir une autre étape dans notre technique qui est l'apprentissage par la réalisation. Et ça, c'est permettre à l'animal de réaliser que la paix est transposable dans un autre environnement, dans une situation qui pouvait faire peur à l'animal en particulier. Donc, si ta première séance, c'était mon cheval est terrorisé du van, la première séance, on n'est pas du tout avec le van. Et puis, la séance d'après, peut-être qu'on va commencer à se rapprocher du van. Mais il faut qu'entre-temps, la personne se responsabilise sur le travail qu'elle a à faire avec l'animal. C'est-à-dire qu'entre la première séance et l'éventuelle deuxième séance, il y a vraiment besoin de travailler. C'est-à-dire qu'il faut que ton animal, quand tu te mets en présence, que l'animal tombe, que tu aies cette réponse-là. Parce que tant que tu te mets en présence et que l'animal ne descend pas, c'est qu'il y a encore des choses à l'intérieur qui ont besoin de s'exprimer. C'est qu'il n'a pas fini son processus de libération. Donc, il y a besoin qu'on puisse continuer. C'est-à-dire que le socle doit être solide de paix intérieure. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une fois toutes les 30 secondes que tu le fais. Si tu le fais une fois par semaine, c'est bien, mais ce n'est pas complètement assez. Surtout au début. Il faut vraiment insister pour qu'il y ait un espace qui soit de plus en plus paisible, pour que l'animal revienne de plus en plus facilement. Parce qu'en fait, c'est comme un chemin intérieur. En fait, ce que je dis souvent, c'est qu'on aide les animaux à retrouver leur chemin intérieur vers la paix. Et au début, ils se servent de nous. Enfin, ils se servent. Ils pensent que c'est uniquement nous qui pouvons apporter ça. Et plus ça va, plus on crée ce chemin intérieur, plus l'animal va y revenir facilement et rapidement. Et en fait, c'est la même chose pour nous. C'est pareil. C'est-à-dire que plus tu as l'habitude d'être présent et plus, même dans une situation très difficile, tu sais que tu vas prendre 5 minutes pour redescendre complètement quand tu pratiques ça en fait. Et pour l'animal, c'est ultra important qu'il ait cette régularité et qu'il sente que quand tu te mets en présence, on lâche tout, on descend. Parce que du coup, ça va t'aider pour la deuxième étape dont je te parlais, cet apprentissage par la réalisation. Si quelque chose fait très peur, en fait, on va utiliser cette même chose là pour avancer de plus en plus près du problème en abaissant le mental à chaque fois. Ce qui fait que l'action que tu vas mener avec ton cheval ou ton animal, elle ne va pas être faite dans... Mais si, tu vas voir, il ne faut pas avoir peur, vas-y, on y va. Et elle ne va pas être faite dans le mental, elle va être faite à partir d'un espace de paix. Et en fait, quand tu vois un problème qui était antérieurement un problème avec des yeux apaisés, en fait, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire que tu dissous le problème juste par le fait que tu t'apaises avec le problème de façon très progressive. Il y a, tu sais, ce que je t'ai dit, la réponse créatrice, créer l'espace de paix. Ensuite, tu as l'apprentissage par la réalisation. Donc, réaliser que tu peux être en paix dans une situation anxiogène ou qui te posait problème avant. Et là, du coup, en faisant ça, tu renforces le lien avec la personne. Parce que forcément, quand tu es dans une situation difficile et qu'il y a quelqu'un qui t'aide à être en paix dans une situation que tu vis mal, en fait, la valeur que tu vas te mettre sur cette relation, elle est hyper forte. Et la troisième étape dans le Trust Technique, c'est ce qu'on appelle la coopération confiante. Et ça, c'est quelque chose qui va découler un peu des deux autres. En fait, on fait des allers-retours entre les deux. On va pouvoir faire des choses ensemble, non pas parce qu'on doit faire quelque chose, mais ça va émerger du volontariat, de l'envie de faire ensemble. Parce qu'on sait qu'ensemble, on est apaisé, on fait des choses chouettes. Et c'est comme un... On peut l'utiliser de plusieurs façons. Et notamment avec l'utilisation du travail avec la gratitude. Donc utiliser la gratitude pour aider l'animal, en fait, à donner le meilleur de lui-même, à donner simplement sur la base du volontariat. Et pas sur la base de je te force à faire quelque chose, en fait. Et c'est hyper intéressant parce que c'est comme ça, c'est avec cette approche-là, que j'ai aidé des chevaux de refuge qui étaient ultra sauvages, compliqués, qui n'avaient pas été touchés depuis sept ans, qui avaient été enfermés, tout ça. C'est avec ça que j'ai pu commencer à valoriser, en fait, chacune de leurs actions, pour les aider, en fait, à débloquer des situations, à réapprendre à avoir confiance en l'humain. Donc parfois, tu peux commencer par la coopération confiante pour arriver à la réponse créatrice. Tu vois, les trois... Ces trois blocs-là, en fait, ils sont interdépendants tout le temps, quoi. Ce que j'ai observé, c'est que même avec des lourds traumas, si l'enfance... Donc là, si on parle des chevaux, si l'enfance du cheval a été une enfance heureuse, ou qu'il y a eu au moins une période dans sa vie où il s'est senti bien avec les humains, où il y avait un contact positif, même s'il y a des traumas assez lourds après, en fait, il y a toujours un ancrage sur lequel on peut revenir. Et sur ma chaîne, il y a une vidéo avec une jument qui s'appelle Isabeau, et qui est une jument de refuge aussi, et qui a été aussi maltraitée, qui avait une enfance... A mon avis, qui a vécu des belles choses avec les humains, mais qui a été extrêmement maltraitée par la suite, et qui était devenue très agressive. Donc qui chargeait les gens dans son paddock, qui empêchait les gens de rentrer dans le paddock, qui était hyper remontée. Et en fait, en une séance, pour le coup, là, ça a tout libéré, mais presque d'un coup. C'est-à-dire que du jour au lendemain, même si son corps avait gardé un petit peu des séquelles, tu vois, de son état d'agressivité, parce qu'elle venait vers les gens un peu, les oreilles en arrière, comme ça, mais c'était pour se faire gratouiller. Donc il n'y avait plus du tout de... Elle ne chargeait plus, il y avait... Et ça a été du jour au lendemain, vraiment. Donc ça, c'est rare, tu vois, mais ça peut arriver. Et en revanche, sur des animaux qui ont subi des mauvais traitements depuis longtemps, ça peut être très, très difficile. Ou des chevaux qui n'ont jamais connu, comme Billy Bacchus, les deux chevaux dont je m'occupe dans le refuge de Tresser, ces deux chevaux-là, ils n'avaient pas eu de mauvais traitements spécialement, mais par contre, aucun lien avec l'humain, c'est-à-dire aucun intérêt à interagir avec l'humain. Ils étaient tout le temps en fuite. Et en fait, ça, ça veut dire qu'on va construire la confiance, en fait. Et du coup, construire la confiance, ça met beaucoup, beaucoup de temps. On peut la déconstruire rapidement, la confiance. Mais par contre, la construire, c'est un... quand elle n'a pas été acquise de base, tu vois, ou qu'il n'y a pas eu des choses un peu solides et sécures, ça met du temps, quoi. C'était plus long, c'est Bacchus et Bacchus ? Ah oui, oui, oui. Billy Bacchus, ça a mis plusieurs mois, plusieurs... Et on y est encore pour vraiment revenir à quelque chose où, bah, du coup, on va commencer à leur apprendre des choses, de pouvoir sortir, de pouvoir faire confiance à l'humain. Parce que là, faire confiance à l'humain dans le cadre du paddock, ça va. Ensuite, quand il va falloir faire confiance à l'humain à l'extérieur pour le suivre dans des situations où il y a des chevaux à côté et tout ça, on n'en est pas encore là, quoi. Donc, c'est... C'est, ouais, c'est tout reprendre depuis le début, quoi. Ah ouais, ouais, ça a changé ma vie, ouais. Ouais, ouais, ça a changé ma vie. Bah, c'est... C'est en l'instant présent, déjà. Ouais, mais carrément, bah... Vivre le... Vivre le maintenant... Euh... Non, en fait, je crois que les trucs qui m'a le plus apporté, si tu veux, dans... Dans le cours en ligne, qui est accessible à tout le monde, hein. Le cours en ligne, c'est que... Tout le monde peut le faire, hein. Pour ses animaux à soi, on peut très bien se former au Trust Technique en ligne. C'est un programme qui est sous-titré en français, tout ça. Euh... Et il y a un passage qui parle du Trust Technique pour les gens. Donc, pour les humains. Et en fait, ce truc-là, pour moi, c'est... Ça a été juste magique, quoi. Parce que je me suis rendu compte pour la première fois que... Tu pouvais avoir des émotions qui arrivaient. Et tu pouvais aussi les dissoudre instantanément, quoi. C'est-à-dire que c'est pas les faire disparaître, c'est vraiment les faire... Les accueillir, tu vois, et les ramener à l'instant. Et moi, ça a été cette espèce de sidération de me rendre compte qu'en fait, quand tu... Quand tu es présent à quelque chose qui est douloureux, et bien ça se dissout. Me demande pas comment, je sais pas. Mais c'est impressionnant. Et donc, quand tu entames ce travail-là, c'est... C'est comme si tu créais plus d'espace en toi, en fait. À chaque fois. À chaque fois que tu libères quelque chose, en fait, ça... Il y a un truc qui ouvre un espace pour le remplir d'autres choses. Vachement plus intéressant, en fait, que les trucs de ton passé qui sont pas... Que tu traînes, quoi. Donc ouais, ça, pour moi, ça a changé énormément de choses, parce que ça te donne une... Ça te donne une puissance intérieure de te dire, waouh, pas dans le sens puissance écrasante, mais une puissance pour traverser la vie, en fait. Sans te faire bousculer à droite à gauche et tenir ton cap quoi qu'il arrive, quoi. Parce que tu sais qu'en toi, t'as tous les... Comment dire ? T'as tous les outils. T'as... Ton corps est une super machine, en fait, pour revenir au présent et pour vraiment te libérer d'à peu près tout ce qui peut t'ennuyer dans la vie, quoi. Et en fait, on est beaucoup plus libre que ce qu'on croit. Alors, c'est... En fait, c'est de tous ordres. Tu peux avoir des gens qui vont me contacter... Très souvent, oui, c'est pour des problématiques. Souvent, c'est quand on est un peu arrivé au bout des différentes possibilités. Donc, on va prendre le plus classique, c'est les problèmes de comportement du cheval. Donc, soit un tempérament agressif, soit des situations dans lesquelles l'animal est tout le temps anxieux. Dangereux parce que anxieux, parfois. Donc... Et ça peut être aussi des gens qui me contactent parce qu'ils ont envie d'approfondir, en fait, le lien qu'ils ont avec leur animal. Tu vois, c'est... Des fois, c'est juste ça. Parce qu'ils perçoivent qu'il y a autre chose qui est possible et ils auraient envie... Voilà, ils ont envie d'approfondir ce lien, quoi, qu'ils ont déjà pressenti, tu vois, souvent. Et il y a d'autres cas qui sont donc des personnes qui sont thérapeutes ou praticiens d'une méthode, qui ont des animaux et qui ont envie d'intégrer ça aussi à leur pratique quotidienne, non sans... Pas forcément en apprenant aux personnes à le faire, mais en l'utilisant dans le cadre de leur pratique quotidienne, quoi. Ça, c'est un peu... Voilà, ça, c'est possible. Ils peuvent continuer la pratique sans toi, ensuite, avec leurs animaux. Avec leurs animaux, voilà. L'idée, c'est ça. Et bien, si vous voulez me contacter, donc, du coup, il y a mon site, www.equipona.com. Il y a pas mal de choses qui sont en train de changer, parce que là, il y a une entreprise qui est en train de se monter, donc il y a une SASU, qui va s'appeler le Centre Equipona, qui est en train de s'ouvrir. Et à l'avenir, ce que je vais sûrement développer, ça va être des accompagnements. Je sais pas encore sur combien de temps, entre 3 et 6 mois, où du coup, les personnes auront l'occasion, ça sera certainement par région. Et donc, il y aura très certainement des consultations en présentiel, plus des suivis en visio, en fait, réguliers, comme ça, pour qu'on puisse repousser un petit peu les objectifs à chaque fois, qu'on puisse aller un peu plus loin. Et que du coup, ce focus là sur, je sais pas, 3, 4, 6 mois, ça permette vraiment de rentrer dans cet état d'esprit, en fait, du trace technique. Que ce ne soit pas qu'une consultation, puis qu'après, on est un peu lâchés sur le tarmac. Il faut vraiment continuer, et puis, tu vois, repousser, et avoir d'autres objectifs, en fait, au fur et à mesure. Et ça, ce sera certainement en partie en ligne. Il y aura sûrement des visios collectifs aussi, dans le processus. Je sais pas encore de quelle façon, mais il faut suivre le site, ce sera indiqué. Sinon, je suis aussi sur Facebook, il y a la page Equipona, et j'ai une chaîne YouTube, donc Equipona, pareil, vous pouvez le taper, je crois, c'est Equipona, élevez la relation homme-animal, et il y a, vous aurez plein de vidéos, il y a quelques tutoriels, j'en fais moins, mais je vais faire de plus en plus de vidéos de démonstration, en fait, avec des animaux de refuge, notamment, là, dans pas longtemps, là, j'ai au refuge de Cluse, dans le 74, et on va commencer à voir, à travailler un peu avec des chiens là-bas. Merci beaucoup. Merci à toi. 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 Merci à toi.